Hey yo tout le monde c'est Grimblew et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo J'ai presque envie de dire enfin pour ceux qui l'attendait Donc aujourd'hui pour une vidéo entre guillemets retour Je vais vous présenter un défi justement qui va reprendre un peu le principe des défis de Grim Qui était au bout d'un mois sur ma chaîne comme vous le savez Et donc pour entre parenthèses le but justement des défis de Grim que j'ai donné C'était voilà de rassembler un peu toute la communauté française de The Hunter Enfin toute la communauté, toutes les personnes à qui je joue sur The Hunter Je les provoque en défi et celui qui remporte ce défi doit proposer le prochain défi Et ainsi de suite ainsi de suite voilà vous avez compris Donc cette vidéo va se décomposer en trois parties Tout d'abord la présentation du défi En seconde partie les raisons de mon absence sur Youtube Et en troisième partie vous parler un peu de la chaîne Youtube De l'avenir qu'elle aura, qu'est-ce que je vais en faire, qu'est-ce que je vais proposer dessus Donc tout simplement je vais déjà commencer par vous présenter le défi Donc comme vous voyez nous sommes sur Bush Ranger Run Et aujourd'hui le défi va se concentrer sur les kangourous Vous allez voir que c'est très simple Tout d'abord ça va être un défi de distance Donc avec l'arme là 243 Le but comme vous l'avez sûrement compris Ça va être de faire un long shot sur un kangourou A plus de 80 mètres à la 243 sans lunettes Voilà Il est interdit la lunette bien sûr L'éliminateur d'odeur Et les jumelles télémétriques Sachant qu'avec les jumelles basiques nous pouvons également mettre des points Aussi simple que ça Vous aurez, enfin je citerai les personnes nominées à la fin de la vidéo Et puis voilà La nouvelle 243 est également autorisée Voilà moi j'ai tourné quand il n'y avait pas encore la nouvelle C'est vrai qu'elle a la mire qui est un peu plus simple Elle est plus jolie esthétiquement Donc la nouvelle 243 est autorisée Il est maintenant temps de vous parler des raisons de mon absence sur Youtube Tout d'abord je tiens à m'en excuser J'avais déjà fait une vidéo Où c'est que je présentais justement le serre atypique de Socrax Et après j'avais complètement stoppé encore une fois l'activité de la chaîne Je ne vous garantis pas un retour comme avant Déjà que bon avant il n'y avait pas des vidéos tout le temps Enfin à mon temps plein je ne vous garantis pas un retour comme ça Je ferai des vidéos quand au passage j'aurai envie d'en faire Quand je pense que c'est le moment de tourner une vidéo Quand je joue avec les potes Voilà Ce sera un peu Je ne me forcerai plus à en truquer à faire des vidéos Parce qu'il faut savoir qu'à un moment sur la chaîne Je me forçais un peu à faire des vidéos Parce que j'avais un certain rendement Et qui dans ma tête fallait que je le respecte Et ça m'avait vachement engagé le plaisir de jouer au jeu De faire des vidéos Pour savoir que le montage c'est pas mon fort Et que C'est pas que ça me gaffe de faire du montage Parce que c'est quelque chose que j'apprécie Mais On va dire qu'à la longue Bah ça me prenait un peu la tête Le fait de tourner des vidéos Après on fait assez vite le tour Enfin proposer des rares Au final on fait assez vite le tour Et puis j'étais lassé J'ai été lassé de The Hunter J'ai été lassé de Voilà De Youtube Et je me suis plus Enfin Oui je me suis plus entre guillemets Concentré sur Voilà Sur mes potes Avec qui je jouais tout le temps Sans forcément filmer Juste Voilà A délirer avec eux Mais sans filmer Et Et puis voilà Au fur et à mesure du temps On va dire que j'ai J'ai cette envie qui revient Cette envie de tourner des vidéos Et donc Donc voilà Je m'y remets petit à petit Comme je vous l'ai dit Quand j'en aurais envie Au passage vous avez vu Que j'ai tiré un kangourou Le défi n'est pas terminé Parce que moi une vidéo de 15 minutes Le défi peut pas être réalisé maintenant Je l'ai loupé Même si j'étais persuadé d'être dedans Mais non je l'ai loupé Donc ce ne sera pas celui-ci La vidéo est également sans coupure Donc vous allez voir du début à la fin Tout simplement le défi Et S'il y a des coupures par moment C'est juste que J'ai tourné cette vidéo En En pleine journée Ouais c'est ça Et du coup J'ai dû aller aider ma mère J'ai dû Voilà J'ai dû faire des choses IRL Donc du coup J'ai pas Vous voyez juste des coupures Mais c'est dans la même partie Ne vous inquiétez pas Également les autres participants Auront le droit de faire des coupures C'est pas Ils seront bien sûr le droit Et puis donc voilà Donc comme je l'ai dit Voilà J'ai été assez du tube J'ai été lassé de The Hunter J'ai pas fait de vidéo En disant que je mettais ma chaîne en pause Ou quoi Du jour au lendemain Je fais les sauveurs La play 4 Et du coup Bah plus l'envie de revenir sur le PC Et puis j'avais un vieux PC aussi Là qu'on peut voir J'ai un nouveau PC Donc de meilleurs graphismes De meilleurs FPS C'est vrai que ça redonne Ça redonne aussi envie de jouer Et puis voilà quoi Tout simplement Le fait d'avoir de nouveaux PC Enfin de nouveaux matériels Voilà C'est ça aussi principalement Qui est en vieux Excusez-moi pour le bruit derrière Bruit de chaise Et puis voilà quoi Maintenant je pense que Je vous ai tout dit On va parler de la chaîne De son avenir De 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 quel contenu il va y avoir dessus De Voilà tout ça Je joue plus forcément solo Sur les jeux Je joue énormément Énormément Avec ce que j'appelle les potes Ou la Dream Team Tout simplement Donc je joue beaucoup Avec Sauter A nous A Goon Kaledwesh Et Ju Voilà c'est principalement Avec les personnages Qui jouent en ce moment Je n'ai pas laissé tomber La TFR Mais le problème C'est que Ils ont repris les cours Donc Dolly et tout Ont repris les cours Donc forcément Je ne peux pas vraiment Jouer avec eux Et puis voilà Donc du coup Comme je l'ai dit Je joue souvent avec 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 les potes Et on joue On ne fait pas vraiment De Hunter On fait un peu du Rainbow Six Siege On fait du RK On fait du Voilà On joue sur Pas mal de jeux Maintenant que tout le monde A un PC Qui peut supporter A peu près tous les jeux Donc du coup Sur ma chaîne Vous aurez Normalement après cette vidéo Vous aurez Du Rainbow Six Siege Sur la Sur la chaîne Voilà Le fait de diversifier Je sais que ça va pas Ça va pas plaire à tout le monde Mais En fait je parle du principe Comme c'est entre guillemets Ma chaîne YouTube C'est également Ce que j'ai envie de mettre Sur ma chaîne YouTube C'est pas pour attirer Plus de monde ou quoi Mais c'est De vous partager Ce que je fais Tout le temps En gros entre guillemets Donc Voilà Comme je vous l'ai dit Sur la chaîne Vous aurez du Rainbow Six Siege Vous aurez Peut-être du RK Vous aurez Du The Crew Peut-être Vous aurez aussi du The Hunter Ne vous inquiétez pas La nouvelle map va sortir On va également pouvoir Chasser dessus Donc Voilà On va dire On va dire que ma chaîne Sera Plus diversifiée Qu'avant En tout cas Donc pour revenir au gameplay Comme peut avoir Là il y a un kangourou Je me suis dit Celui là c'est le bon Faut pas que tu le loupes Mec Donc là Je lui disais Que j'avais un peu le stress Quand même Parce que c'est A ce moment Où en fait au final Je voulais vraiment pas louper la balle Il était assez loin Donc j'ai vraiment voulu me concentrer Et être sûr de ma balle J'ai préféré m'y reprendre Quelques fois Vraiment pour bien le voir Et tout Parce que c'est vrai Qu'avec la 243 La mire elle est dégueulasse Regardez si vous pouvez La mire elle est dégueu Elle est On voit rien Quand c'est à longue distance On voit absolument rien Donc bon du coup C'est pas top Du coup Là j'ai préféré m'y reprendre Plusieurs fois Être bien concentré Et Le tir Je suis sûr d'être dedans Voilà Là dans ma tête Je suis sûr d'être dedans Et là c'est vraiment Ce qu'on appelle La balle de la chance C'est à dire que Si cette balle elle rentre Enfin d'une C'est une balle Qui est juste Hyper chanceuse Donc ça veut dire que Si elle rentre C'est que par chance Et Enfin celui qui arrive A faire entrer des balles Comme ça par skill Bah j'ai déjà lui Mais moi c'est que des balles de chance Que j'appelle Des trucs comme ça Et Voilà Je sais pas si c'est la balle de chance Ou la balle De base Qui est La balle à l'arrêté Qui a touché Parce que Quand vous regardez bien le gameplay La balle arrêtée Elle se situe Vers le torse Or la balle de chance Elle se situe Vers l'arrière du kangourou Et vous allez voir plus tard Que ce kangourou Je le touche Intestin Ou estomac Je crois Donc je le touche A l'arrière Donc à moins Qu'il y ait une descente De fou Une grosse perte De vitesse A la balle Et qu'elle descende Ça m'étonnerait Qu'en tirant de face Comme ça J'aurais pu toucher Estomac Ou intestin Et c'est là où je me dis Que cette balle de chance Au final C'est peut-être elle Qui justement A fait que J'ai touché le kangourou Ou pas Bref Vous allez voir Que là je cherche le sang Je le trouve pas J'avais déjà Réalisé Enfin J'avais déjà essayé De réaliser ce défi Plusieurs fois Parce qu'il faut savoir Que ce défi Au début C'est un défi Un peu plus compliqué Sur les lagopettes Que je voulais proposer Mais je me suis dit Que pour Enfin Quand on vous Quand on vous provoque En défi Il ne vaut pas Que ce soit un défi Que ce soit trop chiant Non plus Il faut que ce soit Un défi Que ce soit assez souple Au début Après je sais que Forcément Quand à nous Seteurs Ils vont gagner Ça va partir Dans des défis de niqué Et Je le sais très bien Mais au début J'ai quand même Voulu proposer Un défi Assez souple Assez facile A réaliser Il faut juste Être précis Et être patient Et surtout Que maintenant Avec la 243 Avec la mire C'est beaucoup Beaucoup plus facile Comme je vous l'ai dit Regardez Comparer les deux Pour la nouvelle 243 Il suffit juste De vérifier Votre mail Rien de plus simple Il faut aller Dans vos paramètres Et après Je crois que c'est un truc Comme vérification Confidentiel Enfin bref Ouais Confidentielité Ou une connerie Comme ça Rien de plus simple Pour avoir la nouvelle 243 Elle est juste en carbone Elle l'admire Qui est plus agréable Mais ça reste quand même Une 243 Alors bon La 243 Moi je la prends Surtout pour le renard Quoique maintenant Avec la Ah je sais plus la Quelle c'est La semi-auto La genre de M16 Je prends tout le temps Celle là Pour le renard Au final Voilà comme vous voyez Une petite coupure Là c'est Je devais faire un truc Qui est réel Et j'ai du sûrement Couper la vidéo Le record d'une carrière Comme ça Mais c'est toujours Dans la même partie Et donc oui Comme je disais Moi la 243 Je l'utilise quasiment pas C'est vraiment pas une arme Que j'apprécie Parce que Pour cause de perte de puissance En terme de précision Bah il y a mieux On va pas se le cacher Enfin En fait si on regarde bien Dans The Hunter Toutes les armes sont précises Mais il y en a certaines Avec qui on va se sentir Mieux que d'autres Après voilà C'est C'est comment vous vous sentez Avec l'arm Moi je sais que la 243 J'ai toujours eu du mal Et d'ailleurs Pour Pour la petite anecdote Moi quand j'ai commencé The Hunter C'était il y a maintenant Deux ans C'était Je regardais des vidéos Un peu de Youtubeurs De Youtubeurs américains De Youtubeurs anglais Tout ça Et les mecs utilisaient Que la 300 Enfin c'était Tout le temps La 300 La 300 La 300 A l'époque C'était l'arme La plus puissante De The Hunter Et du coup Bah moi quand j'ai commencé The Hunter Je crois que c'est le deuxième jour Où j'ai pu acheter Mes licences Et ma première rame Qui était la 300 Et je squatais tout le temps Hirschfelden 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 Et Et puis bon après De fil en aiguille Voilà j'ai connu Anunnaki J'ai connu Pro Vous connaissez l'histoire Après Là je viens de trouver Le centre Du kangourou Donc J'étais plutôt content Pour savoir qu'à partir du moment Le kangourou s'est touché Généralement Ça tombe C'est assez fragile Comme bête Je dirais même Que c'est plus fragile Que le chevreuil Donc du moment Vous le touchez Avec n'importe quel Vous avez vu Je suis à 243 C'est Voilà C'est assez fragile Pour tomber d'un coup On va dire Au final J'étais quand même Assez serein Déjà du fait De l'avoir touché Que le défi N'est pas trop duré Longtemps Et Puis voilà quoi Le fait Le fait De proposer Un défi Assez facile Comme ça Dès le début Ça va permettre De lancer Tout doucement Comment je pourrais dire ça Tout doucement La machine Entre guillemets C'est à dire Qu'au final On commence A des défis Simple Assez facile A réaliser Et De fil en aiguille En plus Il y a une nouvelle map Qui va bientôt sortir De fil en aiguille On va proposer D'autres défis Sur des maps différents Des animaux différents Tout va être différent Les armes Les joueurs Il faut savoir Que les joueurs Que je vais citer Ne seront pas Enfin Ça va pas rester Un groupe fermé Je veux dire Si vous Chez vous Vous avez une chaîne youtube Que je ne connais peut-être pas Et que vous avez envie De faire ce défi Voilà N'hésitez pas à le faire Vous me donnez Dans les commentaires Le lien de Le lien de votre chaîne Et puis j'irai voir Pourquoi pas être cité Dans des prochains défis de Grimm On sait jamais C'est vrai que c'est vraiment Un truc pour Se rassembler Et pour bien A rigoler Des fois moi je pense Qu'on va bien rager Mais aussi pour rigoler Voilà c'est ça le truc Et comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Sous la chaîne Vous aurez du rainbow six sièges Et le rainbow six sièges C'est plus du fun Et Voilà c'est C'est vraiment pour rigoler Quoi qu'on joue Quand on est entre potes On s'amuse Vous connaissez On rigole et tout Pour ceux qui se demandent J'ai pas Je ne joue Si je ne joue pas Avec la TFR en ce moment Comme je vous l'ai dit tout à l'heure C'est qu'ils sont au lycée Je ne l'ai pas quitté On n'a pas dit Sous la TFR ou quoi On est toujours dedans On est toujours à fond C'est juste que Bon voilà Maintenant ils sont tous rentrés au lycée Et que Maintenant les grandes études commencent Pour terminer cette vidéo Comme vous pouvez le voir J'ai bien J'ai bien tué mon kangourou Je suis content J'ai fait une distance Qui est assez raisonnable Il me semble Que c'est 126m8 On peut voir Il est mort dans une position Assez drôle aussi Et il me semble Que c'est 127m8 Ou 126m8 Je vous l'afficherez à l'écran De toute façon C'est assez raisonnable J'étais assez content de moi Le nom des participants Sera la fin de la vidéo Sur ce Bonne journée Bonne soirée Bonne chance Si vous faites ce défi Soyez chanceux Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501